Est-ce que vous savez que 10 minutes de stress, c'est pire pour vos cellules que de boire une bouteille de whisky ? Eh oui. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous donner 3 clés essentielles pour réduire le stress. Je suis Roger Lannoy, connu pour apporter des solutions simples à ce que beaucoup de gens croient compliqué. J'aime dire que c'est simple quand on fait comme Lannoy. Eh oui les amis, 10 minutes de stress, c'est pire pour vos cellules qu'une bouteille de whisky. C'est ainsi que mon ami le docteur Raymond Ilou a commencé son intervention lors de mon mastermind, le cercle des génies. Il nous a dit je peux guérir, c'est un docteur très très reconnu dans le monde entier, il travaille sur plusieurs continents. Il disait je peux guérir 98% pour ne pas dire 100% de votre challenge santé à une condition, que vous éliminiez le stress de votre vie. D'ailleurs si vous avez l'habitude peut-être de fréquenter, d'avoir des amis médecins ou d'être en relation avec eux, peut-être pour votre propre santé, eh bien la plupart de médecins vous disent attention au stress. Alors je vais vous donner maintenant trois clés pour réduire de manière drastique votre niveau de stress. Première chose, je l'ai appris de mon ami Deepak Chopra, le docteur Chopra, méditer. Oui, méditer minimum 10 à 15 minutes le matin. Et idéalement je dirais c'est aussi de méditer une dizaine de minutes avant de vous coucher pour déconnecter avec vos activités qui peuvent souvent être source de stress. D'ailleurs ça a été prouvé, j'ai vu une étude il y a quelques années sur un reportage qui avait l'air bien fait, tu vois, pas souvent des, comme on voit souvent des reportages qui ressemblent à n'importe quoi, mais c'est un reportage bien fait. Et dans ce reportage il expliquait que quelqu'un qui médite, eh bien il augmente sa probabilité de vie de minimum 7 ans. Ça dépend de sa quantité de méditation, mais c'est minimum 7 ans. Est-ce que vous pensez que méditer 10 minutes, un quart d'heure tous les jours, ça ne vaut pas la peine de l'investir pour avoir non seulement 7 ans de vie en plus, mais de la vie de qualité, où vous êtes bien. Ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est simple, boire de l'eau. Boire de l'eau. Pourquoi ? Beaucoup de médecins vont dire aussi, l'eau c'est le meilleur dissolvant qui existe, vous pouvez faire tous les cures de détox, ce que vous voulez, mais le meilleur dissolvant pour éliminer les toxines, c'est l'eau. C'est l'eau. Et les toxines, non seulement, ben bon, c'est pas bon pour votre santé, mais également les toxines, ça remonte jusqu'au cerveau et ça vous empêche justement d'avoir le cerveau et les idées claires. Et ça conduit à de la confusion. Et quand on a l'esprit confus, eh bien l'esprit confus est souvent source de stress. Alors boire minimum en fonction de votre poids, selon votre poids, mais il est conseillé de boire plus ou moins. Comptez en moyenne 33 centilitres par kilo. Par exemple, quelqu'un qui fait 50 kilos, ben ça fait 1 litre, 6, 1 litre, 7. Si vous faites 60, c'est plus facile, ça fait 2 litres. 80 kilos, ça fait 2 litres et demi. Si vous faites 90 kilos, eh bien boire minimum 3 litres, c'est normal, le corps est plus important, il a besoin de plus, je dirais de dissolvant pour éliminer les toxines. Troisième point, premier point, je vous l'ai dit, c'est méditer. Deuxième, c'est boire de l'eau. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Troisième point, c'est une journée de repos par semaine au minimum, avec une activité pour décompresser. Décompresser, ça peut être une balade dans la nature, en forêt, bord de mer, en montagne, je ne sais pas, en fonction d'où vous habitez. Ok ? Ça peut être une rencontre avec des amis, des amis positifs avec qui vous aimez passer du temps. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est de prendre une journée avec mon épouse, au spa, sauna, hammam, jacuzzi, massage, etc. Et là, vous avez complètement déconnecté. Je vous donne maintenant un défi, un défi pour les anxieux, parce qu'il y en a beaucoup, les anxieux, ça fait partie de notre, je dirais, ça fait partie du style de vie de beaucoup de personnes à l'heure actuelle. Eh bien, pour les anxieux, prenez un bout de papier et notez dessus, la situation qui vous stresse et le pire qui pourrait se passer. La situation, quelque chose qui vous stresse, mais boostez-la, projetez-la dans le pire que ça peut arriver. Ensuite, vous acceptez que ça pourrait arriver et la clé, c'est de vous poser la bonne question. Quelles sont les solutions ? En imaginant que cette situation, la pire, arrive, mais quelles solutions j'ai ? Et commencez à les écrire. Qu'est-ce qui se passe ? Quand vous faites cela, eh bien, vous êtes en train d'anticiper. Vous êtes en train d'anticiper, d'une certaine manière, de vous rassurer. De vous rassurer que, même si le pire, il arrive, mais vous avez déjà les solutions. Et le fait d'être, d'une certaine manière, préparé, de pouvoir anticiper, cela va réduire de manière très importante, énormément, votre niveau de stress. Et retenez ceci, c'est que beaucoup de gens envisagent toujours le pire, mais s'il y a une chose qui n'est jamais sûre, c'est le pire. Le pire n'est jamais sûr. Téléchargez le résumé de cette vidéo en cliquant sur le lien dans la description ici en dessous. Et pensez bien sûr à vous abonner à ma chaîne en cliquant en haut à droite. Et j'aurai le plaisir de vous envoyer d'autres épisodes avec beaucoup de plaisir. Je vous dis merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada